Bonjour à tous, nous sommes dans votre émission École du Savoir. Aujourd'hui nous avons tenu à vous présenter un événement, c'est la journée comme vous pouvez le constater, c'est une journée spéciale sur le sport, le judo. Alors, j'ai fait cette émission aujourd'hui, c'est pour vous dire que ne restez pas chez vous, sortez, il y a des activités, c'est très important de faire un peu de sport. Aujourd'hui nous sommes avec des enfants de toutes catégories, des Benjamins, des cadets, des menines, des juniors, tout ce que vous imaginez. Donc aujourd'hui c'est le judo, ça se passe dans les Pyrénées Atlantiques, au sud de la France, donc c'est une journée agréable, il y a du beau soleil et c'est très très intéressant de sortir un tout petit peu. Nous aimons le sport, le sport c'est agréable, c'est bien pour la santé, donc ne restez pas chez vous, à vous morfondre dans votre lit, à faire une petite dépression, sortez, la vie est belle, imaginez des activités, vous pouvez aller dans un jardin, vous pouvez aller, je ne sais pas, courir, faire du marathon, de la randonnée, etc. Donc voilà, c'est un moment que je tenais à partager avec vous, comme vous pouvez le constater, observez bien. voilà, je vous laisse admirer, je vous laisse admirer, la beauté, voilà, admirez, admirez, c'est très intéressant. Donc ce sont les jeunes qui s'apprentent, voilà, dans le sport que vous connaissez, le judo, c'est pour faire clairgir aux enfants, c'est pour éveiller leurs compétences psychiques, c'est pour mieux les distraire, c'est très intéressant, allez-y, c'est bien, ne restez pas chez vous. Surtout le conseil qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est de ne pas rester à la maison. Je vais essayer de chercher quelqu'un pour nous raconter brièvement ou nous dire à peu près les bienfaits du sport, voilà, au judo. Donc on va essayer de voir ça tout de suite. Je cherche une personne, je suis à vous dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gaitan va nous dire les bienfaits du sport et ce qu'il fait comme activity. Gaitan, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Gaitan, je suis professeur à la section valoise de judo. Alors aujourd'hui, on est dans un tournoi enfant qui va de baby judo jusqu'au minime, donc de 4 ans jusqu'à 14 ans. Alors les méfaits du sport, on les connaît tous, mais on peut les rappeler, donc déjà c'est l'inspire éducatif avec le respect des règles, gagner, perdre, ça permet de forger le caractère. Il y a l'aspect bien évidemment sportif physique, on se forge physiquement, on se culte. Et dernière chose, l'aspect social, ça permet de rencontrer du monde et ce qui évite de rester chez soi, et notamment de rester à voir les jeux vidéo, la téléportable. Exactement. Voilà. Bien, merci Gaitan. Donc comme vous l'avez bien entendu, Gaitan est éducateur, il fait du sport, il est ceinture noire, chose qu'il n'a pas voulu vous dire, mais il est ceinture noire du judo. Et peut-être un autre sport aussi que tu pratiques, je ne sais pas, en dehors du judo aussi. Je fais de la balade, de la pluvée, de la plaire. Voilà, donc en MO c'est très bien, le sport c'est bien, comme l'a dit la Sylvie Indie Gaitan, je ne peux pas dire mieux que lui. Donc sortez, bougez, faites des activités, et c'est très intéressant, admirer comment il y a du monde, c'est convivial. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez, vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Mélissa Boussourou, j'ai 7 ans. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue pour un tournoi de jeu. Pour un tournoi de judo. Bien. Alors, vous aimez le judo alors ? Bien sûr. Et pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir conscience en soi, d'avoir de la force, et de faire du sport et de bien sur le sport. C'est très bien. Et vous allez combattre tout à l'heure ? Non. Vous êtes sûr de gagner ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, je vous dis bonne chance et à bientôt, à tout à l'heure peut-être. Merci encore, mademoiselle. Nous vous présentons une mère de famille qui va se présenter elle-même. Elle va nous dire, vous dire aussi pourquoi elle est là et qu'est-ce que ça fait en tant que mère de famille de voir son fils faire du sport. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait en tant que maman d'assister ton fils dans les activités sportives ? Je trouve ça très important parce que Mathias est très épanoui entre nos sports. On est très heureux d'avoir choisi le judo parce que ça lui correspond bien et qu'il est très assidu au cours. Il prend énormément de plaisir et on n'a jamais besoin de le forcer pour venir. Je trouve ça important aussi qu'on l'accompagne dans famille à chacune de ses compétitions. C'est un bon exemple pour sa petite soeur qui a aussi envie d'en faire justement. Donc je trouve ça intéressant et important parce que Mathias, c'est un petit garçon épanoui et heureux. Donc je pense que le judo a contribué à ça. Exactement. Vous voyez comme vous l'avez bien entendu, le judo éveille un enfant et ça peut servir de modèle aussi pour les plus petits. Une fois de plus, je vous incite à envoyer, à inscrire vos enfants dans des activités sportives. C'est très important. Observez par vous-même comment les enfants font des activités sportives qui sont épanouis. Le sport est très important pour les enfants. Ça développe les capacités mentales, ça développe le psychique, ça développe les réflexes, ça développe justement la mentalité d'un gagnant. Si vous avez un enfant qui fait du sport, vous pouvez en faire un gagnant, un vainqueur, un enfant qui sera solide et pas facile du tout à abattre. Je veux dire, entre guillemets. Donc c'est très important, envoyez vos enfants faire des activités sportives, inscrivez-les et vous-même faites aussi du sport. C'est très très important le sport. Je vous dis à peut-être plus tard parce que la journée n'est pas encore finie et nous admirerons forcément les combats qui vont commencer dans peu de temps. Si jamais les choses se passent comme ça a été programmé. Mais je pense que oui. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse admirer la beauté de cet échauffement. Regardez combien les enfants sont épanouis. C'est magnifique de voir des enfants qui sont en pleine forme. Un dimanche, nous sommes dimanche aujourd'hui, du mois d'avril, de la première semaine du mois d'avril. Alors, admirez par vous-même. Ils sont heureux, ils sont contents. Bientôt les vacances. Donc, certains, ils ont commencé les vacances dans la zone B, donc toute la zone de Paris et en l'entour. Nous sommes dans le sud de la France, dans un gymnase dans les Pyrénées Atlantiques. Donc, admirez la beauté de ces enfants qui font du sport. Alors, motivez vos enfants, amenez-les à faire des activités, même si ce n'est pas du judo. Mais ça peut être du football, ça peut être du basketball, du tennis et de la natation. Il y a beaucoup de sport, du cyclisme, etc. Donc, voilà, développez les capacités de vos enfants, développez leurs talents. Ce sont des techniques aussi qui permettent aux parents de savoir qu'est-ce que les enfants peuvent faire comme activité sportive ou bien comment les enfants peuvent affronter aussi les difficultés de la vie. Le sport permet de déceler tous ces aspects chez un enfant. Alors, en ce moment, ils sont en train de s'échauffer. C'est très intéressant. Voilà, admirez par vous-même. C'est magique, c'est très beau. Je vous laisse admirer. C'est magnifique, c'est très beau. C'est magnifique, c'est très beau. C'est magnifique, c'est très beau. bonjour comment vous appelez alors il me semble que c'est quelle médaille que vous avez et qu'est ce que ça fait d'accord s et qu'est ce que vous pouvez dire d'autres enfants qui veulent faire du sport par exemple c'est très bien merci beaucoup et bonne continuation champion merci au revoir m 4 m m le le m Sous-titrage ST' 501